Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout niveau replay commenté sur le jeu Compagnon Fieros 2 Mais avant de lancer ce replay commenté, je voulais juste vous présenter la nouvelle fonctionnalité et les modifications qu'il y a eu sur le jeu Compagnon Fieros Maintenant le premier lieu c'est que tous les 6000 points on débloque une récompense, lorsqu'on gagne une partie on gagne 2000 points, lorsqu'on perd on gagne 1500 points Et tous les 6000 points on gagne un bulletin, soit on gagne un bulletin, soit on gagne une apparence, soit on gagne un cadre, soit on gagne un sticker, soit un commandant dans le meilleur des cas Ou vous gagnez des points, ce qu'on appelle les provisions, 500 points de provisions Donc 500 points de provisions, ça va vous permettre maintenant quand vous allez dans la boutique du jeu d'acheter par exemple les commandants Bon ça fait 15mg mais globalement c'est pas beaucoup, 15mg ça va monter assez vite, je vais un peu au jeu Des nouveaux skins pour les véhicules si vous souhaitez Les plaques, les bulletins qui vous manquent, maintenant les bulletins sont uniques, vous ne pouvez plus en avoir 3 qui ont les effets cumulés ou non, vous ne pouvez plus en avoir qu'un seul et uniquement un seul Le choc, les frappes victorieuses sont ici maintenant, et maintenant les straggers après vous pouvez même en trier Donc je vais vous présenter ça, les packs de missions sont toujours payants, et les packs standard quand vous avez beaucoup de choses sont toujours payants Donc ce sont toujours, je vais dire un peu traditionnels Donc de ce là, si vous fermez un peu le jeu, vous pouvez tout débloquer, grâce au point que vous débloquez là-haut C'est comme ça que moi je me suis acheté un nouveau commandant britannique, celui-ci Que je me suis débloqué 2 nouveaux bulletins pour les britanniques, pour les overcommandos j'ai acheté le nouveau, euh... C'est ça, j'ai débloqué le lak tiger en plus, et il y a donc de ses griffes Voilà, c'est comme ça que vous pouvez acheter une nouvelle chose Donc maintenant on va tout de suite partir sur le premier replay Je vais commencer par les allemands C'est celle-ci, charger le replay Donc j'étais overcommando avec une autre... Nous étions en 4 vs 4, hein, ils ont voulu trouer avec leur pseudo, donc ils laissent trouer avec leur pseudo Donc nous étions en 4 v4, j'étais overcommando J'avais deux équipiers qui étaient, Wehrmacht et un équipier qui était aussi overcommando En face nous avions un russe, deux anglais et un américain Donc on va dire quasiment du traditionnel, hein, même si c'est vrai qu'un russe a un peu disparu dernièrement Enfin un peu disparu dernièrement Je vais revenir au jeu, donc euh... Mais c'est la seule partie où j'ai vu un russe quand même dans toutes les parties que j'ai fait J'ai l'impression que les anglais et les américains sont beaucoup plus joués Pourtant les russes sont pas si mauvais que ça, hein, ils ont des véhicules encore assez bons Donc ils connaissent Bref, on va vous concentrer tout de suite que j'ai pas le même commandant que ce que je vous ai montré Parce que j'avais pas mes mêmes bulletins Parce que je vous avais pas encore changé Euh... Autant que le Koenigse Tiger ça peut être compréhensible Plus que le nombre d'XP qu'il faut pour qu'ils montent dinguevel Autant que... Une Koen de fer, ben... J'utilisais beaucoup à l'époque où j'utilisais ce commandant là Où on avait les Panzer IV au lieu de Storm Tiger Mais maintenant je l'utilise quasiment plus Donc c'est... Ça c'est ma première partie après des mois d'absence sur l'objet Donc faut se remettre dans le contexte Et première partie, très belle partie C'est ça en plus le pire C'est que la partie est vraiment intéressante C'est... Après pour les points, faut savoir aussi Si vous faites des parties contre l'IA Vous mettez en face, si vous mettez 250 points en victoire En moyenne en tweet et 10 minutes vous faites une partie Vous gagnez 2000 points et vous farmz comme ça Il y a une technique pour farmer Donc voilà Alors, nous disons tout de suite... Bon, je suis en rouge, très bien En face... Alors, jusque... Je me rappelle l'affichage On va grossir un peu l'affichage Pour un minimap Donc... Tout 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 Tu sais que ça va comme d'hab Le régiment indique que l'infanterie est prête à utiliser les tactiques versées Voilà Et mince Voilà Brouillard de guerre, on va enlever Donc en face, un départ classique Il part, le russe fait ce bâtiment là Pour avoir rapidement des mutrailleuses Le britannique va sur un porte-braine C'est du classique Ici, il va directement avec plusieurs fusillés Et là, on va sur un autre porte-braine Du pur classique Je vais laisser le plus possible de ma vision à nous Vous comprenez Bon là, Storm Pioneer contre Infanterie là, c'est facile Nous décidons d'attaquer ce groupe là Moi, je décide de prendre ce bâtiment là Alors l'explication, c'est que je ne vais pas laisser les ennemis à prendre ce bâtiment là Donc on va en profiter On perd une Cable La Cable qui, maintenant, coûte quasiment rien du tout Faut savoir La Cable coûte que de... Ne faites plus de tirons sur pression Mais capture les poings Et assez rapidement d'ailleurs Mais... Elle coûte que 210 Elle ne coûte pas d'essence Donc c'est une unité qui reste correct Mes championnaires, je suis mieux de les replier Ce que je suis en train d'en perdre D'ici, j'ai mis mis l'infanterie sur le flan Je capture les munitions A droite, notre rail s'en sort Un de mes coéquipiers s'en sort très bien Il contourne les mitrailleuses Il les prend de flan Il y a une mitrailleuse Il y a des gommiers motorés Il va sûrement se replier Il y a un début de partie C'est un début de partie assez classique Niveau ressources Alors petit rappel aussi Pour les Oberkommandos Les Oberkommandos n'ont plus de... De limite de ressources Maintenant ils gagnent toutes les ressources au taux de 1 De 100% Avant ils gagnent une licence C'est un taux de 76% Et les munitions Un taux de 80% Ici je flanque Ces unités a normalement Il flanque déjà certaines de ces unités a Donc je focus ce tir Là je repris mes troupes Je vais faire passer au-dessus du mur Là je fais une erreur Je vais y passer plus Mais... Pas grave Préparer au déploiement Donc on gagne maintenant Ressources au taux normal Et de maintenant on doit appeler D-Halftrack SDWS Pour nous approvisionner On peut en avoir En même temps sur le champ de bataille Il coûte 15 d'essence Et l'essence de point d'effectif Et après on peut le transformer Dans les 3 autres bâtiments Celui coûte 25 d'essence Le second coûte 50 je crois Et le dernier 25, 50 et 120 Donc celui-ci Celui-ci son coût augmenté De 15 d'essence Celui-ci son coût augmenté De 25 d'essence Et celui-ci son coût n'a pas été modifié Peut-être les points d'effectif Les points d'effectif 3 plus 100 Et son coût d'effectif n'a pas changé Parce que maintenant il faut faire camion Plus ce bâtiment Et camion à un certain coût Alors On se met d'accord avec mon coéquipier Moi je fais ce bâtiment à lui Je vais faire ce bâtiment-là Pour une louche Même si on sait qu'il arrive un peu tard Ce sera toujours utile Contre l'infanterie Bon Là je vais tout droit Alors Petite explication aussi Maintenant j'ai mieux compris Les sections c'est en pionner Ils sont maintenant plus efficaces En même temps Lorsqu'elles bougent pas Lorsqu'elles bougent Mais évidemment On va ici Ils disent Aucune planité Lors de déplacement En terrain difficile En fait quand vous avez le bouclier rouge Votre unité normal Elle se dépasse plus lentement Et vous ne subissez pas En fait c'est ma risque Vous ne le subissez plus Donc ça a été Donc ça a été A base A base Je croyais que c'était Les dégâts en moins Qu'elles recevaient Mais en fait maintenant C'est plus que le mouvement Donc si jamais je me suis trompé Je me suis trompé Alors au milieu Ils ont toujours pas pris Quelle étoile C'est une chose très étonnante Ils auraient du la prendre Je pense A gauche Bah ils ont décidé De prendre une mitreuse Pour nous bloquer Ils décident de faire Un beau fort là Autant vous dire Que ça s'annonce dur A droite Bah il est totalement en retraite L'autre Et au centre Ils ont tenté De faire une coupure Sur notre essence Et bon Des Storm Pionner arrivent Donc euh On ne gagne pas Ici problème Le porte-brun avec le lance-flam Comme habituellement Ca arrive assez tôt dans les parties Là J'ai euh Je viens de finir d'améliorer Mon bâtiment Malheureusement Après que cette escouade Là soit replié Donc je perdais un peu de temps Je vais surner mon escouade Et je vais retourner au combat Comme vous voyez Euh Si on compare par rapport aux autres Niveau essence Moi j'utilise quasiment rien On voit ici Je suis à fond en essence Mon allié a payé une louche Donc c'est sûr Ca doit consommer de l'essence Parce que la louche Il est quand même pas donnée C'est 65 d'essence On aurait presque pu faire un puma C'est vrai que maintenant Avec tout recul Je dirais que le puma Serait plus utile Qu'un porte-brain Parce que le puma Il permet vraiment Euh De chasser tous les Tous les petits véhicules légers Qui auraient pu nous faire chier Même emmerder Les véhicules un peu plus lourds Alors là Donc le bâtiment là Je prends le bâtiment là Je compte prendre le bâtiment là Ici on entend réparer C'est ça par contre Qui est très bien C'est que l'on entend Les choses qui se passent On est vers la ligne de front Donc on entend les véhicules C'est passé etc Galgouche arrive Ouais ils ont vu une bouche Là je vais essayer d'envoyer des escouades et d'un pot au milieu Là il me repris J'ai pas envie de perdre comme l'histoire de pionner Là le beau fort on découvre qu'ils ont un beau fort là Ça va nous demander de focaliser beaucoup de ressources dessus mais c'est une priorité Ils ont mis un deuxième beau fort au milieu aussi Le problème de la gauche maintenant c'est qu'avant elle était beaucoup plus utilisée Maintenant elle est beaucoup moins forte qu'avant du fait qu'elle arrive beaucoup plus tard en fait Il y a par exemple j'aurais du inverse Assurez-moi c'est ceux qui vont avoir le bazooka Ouais bah c'est Deux bazooka ici comme ça ça me permet de tirer Là je pense qu'une incendiaire pourrait neutraliser une partie de l'infanterie Je me doute que ce ne sera pas suffisant donc je vais en envoyer une deuxième Nos alliés nous envoient un mortier half-track Bon ils sont partis sur le tigre hein Pour enflammer déjà ça Un petit rappel que n'est-ce qu'on est dedans ça renforce Ça ça donne quoi Parce que Voilà ce bâtiment là vous permet de renforcer ce bâtiment dans le tour et ça permet On peut faire des terrains directs de suppression Alors moi je récupère rapidement ce bâtiment là pour tirer dessus Je sais que j'ai des alliés ici donc là je le focus après une bazooka même pas Voilà il se replie Notre priorité c'est quand même de ne débarrasser de ça on va pas venir Moi j'ai replié mes escouades un peu l'une à la suite de l'autre Mais là qu'il y ait le feu dessus, que ça va demander du temps avant qu'il puisse se remettre un Et qu'on a un mortier qui tire dessus On sait qu'il est mort Et si notre puma fait un excellent boulot vous voyez ils ont toujours pas de Bon ils ont un canon de char qui arrive qui va venir épauler Mais actuellement le puma est une excellente menace On va se prendre des grands anti-char C'est la vie hein Là maintenant j'ai décidé d'appeler un petit canon de support J'aurais dû l'appeler plus tôt mais... Beaucoup tard que jamais Pour vraiment déloger cette mitrailleuse Déloger les bâtiments qui sont dérangeants Là je suis ultra agressif Je décide de mettre le bâtiment là Avec du recul c'était probablement une très grande erreur Mais bon Mais bon je voulais essayer de sécuriser un peu le flanc gauche Et il est assez agressif avec Problème on est contre des britanniques Il suffit qu'ils mettent quelques mortiers Et il est trop facile après à se venger On va chez Nigger derrière Et on découvre ce point là Et je laisse de bouffer Voilà donc Je vais neutraliser les ennemis de travailleur aux ennemis Puisque là il va faire l'erreur de doppler de leur plier Alors les commandants on va faire un petit tour sur les commandants Vu qu'on a un petit peu de temps L'auber commandant qui est avec moi a décidé de partir sur la stratégie de la ouf à feu Pour la manière générale Ils a se réporté des Fasching Jagger Et il est neutraliser Mg-34 Je suis décidé de partir sur le Jagdtiger Bon vous avez avec moi si c'est habituel C'est un des deux commandants qui l'utilise le plus Parfait La louche a eu ce qu'il fallait Maintenant il va se replier Avant d'être abattu par le canon de char Bon Milieu grosse percée La louche Va peut-être se faire avoir La louche va se faire avoir Parce qu'elle a pas eu le temps de se replier Qu'est-ce que c'est que le gars il a Bon ça arrive Au niveau de la Wehrmacht On en a un qui est parti sur la stratégie de fardelance Donc des bocas de la live track Des fumigènes sur les véhicules Vogue de recobre On a un fragment et un char tigre L'un des commandants est plus traditionnel La Wehrmacht est l'un des plus efficace Et enfin Enfin les deux ont même choisi qu'on prend le même commandant Ce qui est très logique En face d'avoir un onglet qui est parti sur L'artillerie, l'avertissement etc Donc les volontaires et tout le reste Donc le commandant d'artillerie Un qui est parti sur l'IS2 Donc l'IS2 avec Ah non même pas Y'a un tour pas choisi Excusez moi Pour moi En cas on t'charge Je sais qu'il est là C'est pour ça que je retire dessus Ici Empassement directement avancé Donc Les emplacements Peuvent être réparés Par les escouades d'infoterie de base Les emplacements Ils prendra seulement avancé On a normalement Accès à formation Enforcement avancé Je sais pas c'est quoi Donc je pense Les bâtiments Les plus résistants Voilà Ils réparent Automatique mobilité Contre batterie Et barrage Donc en gros c'est vraiment Un doctrine de On va dire de camping Mais de Pour tenir la ligne de front Une temps en retrait Enfin Après nous avons L'américain C'est l'artillerie également Donc nous on va se remettre De notre point de vue Et j'essaie de nous laisser De notre point de vue De manière générale C'est pour que vous puissiez Comprendre ce qu'on fait Donc j'enlève On va faire des squads Obersoldaten maintenant Pour renforcer la ligne de front Donc les troupes d'élite De l'armée Des obercommandos Là je décide De réparer ce bâtiment là C'est urgent Le bâtiment là Il protège Disons que je sais De l'angle de tir Des bâtiments Que ce bâtiment Va protéger en partie Celui-ci Donc d'un côté Je suis pas trop inquiété Le canon d'un petit char Notre abusé Le bâtiment là Est encore assez résistant J'ai perdu quelques troupes J'ai replié pour qu'il se reforme Donc en soit J'ai pas fait ça quand même En me disant Je vais mettre ça là Et je m'en fiche Non J'ai quand même un peu réfléchi J'ai mis ce bâtiment là Parce que je pensais Que les bâtiments aient protéger Mais heureusement Je me suis trompé Ça va pas protéger aussi bien Ah voilà attendez Donc ça C'est à dire D'accord Ils ont plus de santé Et en résistance est supérieure En temps normal Ok intéressant Donc un anti-charge J'essayais de l'avoir Mes escouades de Berserk Datton Comme toujours font hors boulot Mon petit truc de soutien Marche plutôt bien On a un truc sur pied Au cas où pour déloger Vraiment les lignes fortes Et là j'aspecte D'autres escouades de Berserk Datton Et là le gros manque de chance Que j'ai C'est que je peux mon escouade Un coup de mortier J'aurais dû un mettre là Je pensais qu'ils étaient plus à l'abri là Mais... Tant pis ça arrive hein Ici ils renvoient leurs canons anti-chars D'ailleurs ils ont été très mal positionnés Voilà hop Après niveau anti-chars ils ont pas grand chose quand même Donc euh... Une section perdue Ils ont bien tout un char qui arrive etc Bah section perdue c'est section des british Alors j'ai que 6 points de commandement Ce qui est pas beaucoup Mais bon on le fait avec hein C'est normal Un canon de chars totalement oublié Donc il y a beaucoup Il y a quelques petits erreurs de micro quand même en face On va pas signer Parce que même s'il oubliait Il était même pas déployé Bien orienté donc Frappe d'artillerie massive ici Manque de bugs Bah les dégâts sont assez faibles La dispersion est beaucoup plus grande qu'avant donc Bon je vais partir du bâtiment là on va être honnête Là je vais rager un peu Ce qu'il était pas... Le pire c'est qu'il était pas si mal que ça mais... Bon j'ai perdu, j'ai perdu ce jeu là J'ai deux escouades de Burstow Datton Comme tous joués aux Burstow Datton Avec l'une des meilleures troupes d'infanterie du jeu Alors le britannique a décidé d'envoyer un Crowell Il a même pas amélioré avec ça Il amera la précision et la vision Il gagne plus vite si vétérans Donc c'est un bonus très important Il coûte quasiment rien en munitions Mec qui est ultra pratique Et alors repine mon p'tit canon là Qui mine de rien est quand même déjà pas trop mal en niveau Vell Je n'ai pas d'autre à mon t-shirt que des bazookas C'est qu'il y a eu une erreur Autant qu'on se dit C'est ça de la partie J'aurai au moins avoir un ou deux Rakaten Le cocktail Mottof K Je sais plus si je le vois Je vois pas que je vais le voir celui J'ai pas vu le cocktail Mottof J'ai pas du tout vu le cocktail Mottof Donc euh... On voit que même... Y'a quand même quelques petites erreurs de ma part Comme ça que je vais faire... Ah si, maintenant je le vois D'accord, ça va Ici on entend les réparations Donc on se doute que le véhicule doit être là Voilà Et si c'est ultra dangereux ce que je fais Le bâtiment est quand même bien endommagé Ça va, le bâtiment m'a pas coûté les hommes Ici, on se flanquer On va se faire prendre des tirs d'artillerie dans nos dents Bah la priorité c'est que ce bâtiment-là doit survivre en fait Tant que ce bâtiment a survit, c'est bon Donc ils vont envoyer l'assaut son artillerie Bon, manque de choc, j'ai un autre manque de bug J'ai un truc qui tombe là Mais je perds pas Donc d'un côté ça aurait pu être pire On va en face, ils ont vraiment déployé de l'artillerie lourde Mais ce qui se passe toujours, encore une fois C'est que de notre côté, on a totalement à droite Et eux ils viennent pas contester Donc on a quand même des munitions gratis Ici ils auraient pu renforcer derrière C'est vrai qu'on a pas fait attention Mais on aurait pu Là je perds deux escouades d'infanterie Vous avez loupé mes tirs d'artillerie bien évidemment J'ai renvoyé mes escouades au front une fois qu'ils étaient habitués J'ai demandé de se replier Malheureusement ils sont prêts à un obus Ils ont perdu des escouades d'un coup De boxe gonadier Il a pu grader, il a survécu Mais... Enfin, nul n'était plus gradé Mais j'ai quand même perdu deux Ce qui fait mal Les gars, je vais avoir le choix en fait Dans... Soit j'attends encore 5 points J'appelle Black Tiger Soit je vais appliquer directement un Tigre 2 Donc c'est un... C'est quand même là que vous voyez pas Parce que je n'ai pas une fois chaque bâtiment Mon camp de support survie Vos Granadiers Dès que je peux remettre plusieurs bazookas J'en mets plusieurs Parce que je... Les Vos Granadiers moi Ils ont vraiment gros d'anti-char en fait Dans le jeu Et au milieu, bon c'est bien évidemment Vous vous doutez bien que c'est Apocalypse J'aime pas ce skin Mais skin là, requin, j'aime pas trop Enfin bon C'est l'apocalypse Ca bombarde de partout Y'a... Y'a des morts de partout Bon là bien évidemment On a un tank qui arrive Il n'y aura pas eu le temps De leur plier son... Son souka sur pied Et tirs rebondés dessus J'ai pas de balle quand même Ici on a repéré Amitraus The Go Donc maintenant on est sûr qu'il y en a une Bah toujours une en tout cas Alors là niveau 2 A éviter Tirs Niveau 4 est quand même sacrément puissant De toute façon les unités des Overcandon Je crois qu'ils sont au niveau 4-5 C'est des unités mais... Alors en face par contre Là où vous commencez à avoir vraiment un gros problème C'est qu'ils commencent à déployer beaucoup de véhicules Chargance Flam Etc Etc Je vais vous remontrer Ce qu'il avait pris Voilà le... Et enfin je choisis son commandant Donc pose de réparation Réparation automatiquement les unités aux alentours Air gage de fuel Réparation des véhicules d'eux-mêmes Une fois qu'ils ont quitté le combat Ouais Chargance Flam KV-8 et KV-2 Mes troupes là ont fait beaucoup de dégâts Quand même à ce véhicule Et là je vais arriver à mes 310 points pour m'appeler Un Tigre-2 Enfin mes 310 descends en ce cas je suis focalisé sur mon infanterie Je vais mettre sur mon canon en t-shirt pour éviter de le perdre Et là j'appelle mon Konix Tiger Bon moi j'ai du camouflage très classique hein Du camouflage gris Et voilà Un Konix Tiger sur un champ de bataille Celui-ci va venir essayer de faire votre travail Directement Orientation à gauche Pour le Crowell Qui a toujours par bien avec le Konix Bon ouais j'ai oublié de faire un grand tour J'ai également t-shirt Qui a pas me bokeh J'ai de la chance Là j'ai pas eu le temps de réagir Parce que j'étais en train de gérer ces troupes là Après c'est pas encore trop grave ça me... Tant que j'perre pas plus de bâtiment pour moi c'est bon A savoir que maintenant on peut plus cumuler Y'a que Tiger et... Les Oversorgdaten sont morts dans l'écrasement de ce bâtiment Bon bah tant pis ça arrive Donc nous avons un Tigre qui a été appelé Bon à droite c'est Apocalypse Y'a des Fulgen partout Alors... L'explication de ces Fulgen c'est qu'en fait j'utilise J'ai un stock de munitions assez important Ben c'est important j'ai un petit stock de munitions Mais j'en ai décidé d'avancer hein Ca fait du dégâts, ça dérange un peu l'adversaire etc Surtout que vu que ces bâtiments sont retranchés vers... Les bâtiments là, ben... L'artillerie tombe dessus Cependant à cause de ces ingénieurs royaux il va réparer automatiquement Ce qui je n'étais pas au courant Avec ça comme ça Donc... Un Tigre envoyé, moi j'attendais ce qui se passait C'est que mon Tigre 2 a voué de puissance en un support d'infanterie Il est faible Et je veux pas d'unité faible Voilà La mutroise est totalement détruite Je continue d'avancer, on va chercher le canon anti-char Alors je suis quelqu'un d'ultra agressif moi avec mes... mes troupes Un sexton Un sexton Mon moteur est endommagé mais c'est pas grave Il peut largement tenir face à deux canons anti-char frontalement Purtout que j'ai deux... Voilà Mon char s'est suffisamment replié J'ai deux escoltes d'infanterie au pire qui sont là pour bloquer Je vais replier ça jusqu'ici Ah, je veux bien récupérer l'essence là et je veux bien récupérer l'essence de ce matériel là Tant pis Enfin recycler Bon ils ont maintenant amorti ici Donc autant vous dire Que c'est le bordel Donc on va dire que la ligne de front est légèrement en faveur Parce qu'on tient les deux points de victoire On a des points ici mais eux ils s'en fichent mais royalement Le vert en fait c'est replié au milieu Mais ils ont même pas en fait le problème du vert Je vous dis clairement On regarde ces ressources On voit qu'il y a quand même des points mais il y a pas d'infanterie Il y a que deux escoltes d'infanterie Ils capturent pas les points avec parce que normalement ces trois points là Ils sont à eux C'est d'être des points à eux Mais ils le font pas Enfin bon, c'est un problème Alors le montant je vais vous le présenter J'ai jamais eu l'occasion de vous présenter D'accord, cinq objets sur un site concentré D'accord, en gros le Sexton c'est un véhicule, c'est l'équivalent du... C'est l'équivalent du... Half track projecteur infrarouge en fait Il voit tout par infrarouge en fait devant lui Bah donc là, nous on peut savoir qu'on est repéré Comme ça Quand ils sont en gris comme ça on sait qu'il y a du clé Putain c'est encore une fois mon compétence Il y a des fumigènes qui bouffent toujours autant de ressources graphiques Donc je me dis, attends, attends, attends On va pas passer frontalement parce qu'ils vont savoir qu'on va passer frontalement Je reste... Globalement je suis assez en retrait dans cette partie là Je suis pas... J'attends, le problème c'est que j'attende de remplacer un peu mes effectifs J'ai plus que deux escouades, malgré une 4 étoiles Le souci c'est qu'elle est équipée, bah un coup de bazooka Enfin, deux bazookas et trois Ouais, je vais reconstruire mes trous Au milieu, bah c'est pas trop mon théâtre d'opération techniquement Et dans un sexton ici Le sexton par contre je trouve bien proche du fond Le sexton en gros c'est l'équivalent du priest hein Le sexton 364,90 Le priest coûte plus cher Pourquoi il coûte plus cher ? Tire 5 au but et le priest je crois qu'il fait des saves de 6 au but Un tir 5 au but Il a mis 13 en plus, coûte ce fait qu'il coûte plus Bizarre The pop The pop Alors j'ai aucune, j'ai aucune raison pourquoi sexton Et sexton est moins cher que son équivalent priest J'ai vraiment aucune idée quoi Bon après, vous pouvez avoir point plus de prise que de limite de pop hein Il suffit de sortir les escouades d'infanterie, vous pouvez facilement en avoir 9 hein On va arriver dans une partie d'avoir 9 Ah bah c'est de pures trogues hein, j'étais pas promis mon dégâts mais je m'en fichais Le but c'était d'avoir plein de points Nouveau ressources, j'ai quand même pas mal de points Là nous avons 2 tigres Moi je lui dis, je vais pousser totalement à gauche On me fait un mouvement de foin, je passe par la cône la plus à gauche possible Bombeur va décider de passer en frontal J'ai repris, j'ai qu'une escouade de perso de la tonne de escouades Un grand t-shirt bien humant Mon but Neutraliser la mitreuse pour que mon infanterie puisse s'y forme tranquillement Ah mon infanterie là, j'ai donné une escouade qui est déjà 2 étoiles Grandade fumigène Meilleur contrôle des tirs, après un tout pour en soigner eux-mêmes Et puis après pour en faire des tirs de suppression Voilà, le tigre 2 a fait son boulot déjà Un canon t-shirt, on va le chercher Allez hop Un canon t-shirt ne suffit pas pour arrêter un tigre 2, c'est déjà bien connu ça Donc là on entre vraiment dans notre offensive nous Il décide de reformer le canon t-shirt pourquoi pas Mon tigre prend un level Les operations de la tonne sur ce reflant Donc un canon Va très vite morpher Il y a le Crowell Je vais dégommer le bâtiment avec un tir Malheureusement Malheureusement, heureusement, je sais pas L'escouade là va récupérer 40 chars mais va mourir Donc une escouade encore en moins, grosse erreur stratégique que ça part Mais les squads ici qui sont maintenant au dernier level Donc 2 boss grandadix à se méfier Donc attention attention Surtout qu'ils sont équipés de 2 bazookas Leur horde est de recycler ce qu'un anti-chars Pour les neutraliser En milieu, on n'arrive pas à récupérer l'étoile La gare est détruite Donc on récupère depuis la gauche Et là on va démolir le bâtiment de gauche Enfin, je vais démolir le bâtiment de gauche Assez facilement, voilà Ici, mes bazookas vont faire le boulot et vont neutraliser Je vais replier un peu mon tigre 2 Je vais capturer l'essence, enfin les munitions à gauche Parce que j'avais plus besoin de munitions Même si j'en ai 64 plus 62 Ce qui est énorme Du fait qu'on a ces plus 15 gars qu'on ne devrait jamais avoir Ca squad là je vais repayer On nous avons un tigre 2 qui est réparé Moi qui comme un mariage, j'ai oublié de refouder ce tord là Bravo moi Ca c'est assez souvent que j'oublie ça Ca c'est un de mes défauts Enfin bon En face on regarde, disons, on me disait quand même De prieste, un sexton Firefly ou un autre tireur de chat Qui est toujours une unité de reco ici Bah je vais avancer parce que je savais qu'il restait un dépôt ici pour redémolir Là j'ai vu un véhicule flanqué Et j'ai récupéré tranquillement les munitions à gauche Donc maintenant on a quand même plus 73 qui est énorme Là, on va décider de renoncer un assaut Je vais Regarde comme je suis positionné, je peux facilement flanquer l'adversaire Par contre j'ai un gros problème, c'est que je manque de soutien d'infanterie Voilà Donc je refocus mon tir Allez hop, un tir sur le flan Je repille mon char Parce que je vois que ça sert à rien que je garde sur la ligne de front L'ennemi envoie une contre-attaque, j'ai pas mon infanterie en soutien Donc faut pas me permettre de l'envoyer Donc on se replie, c'est pas grave Enfin on se replie Mes aguilés se sont beaucoup repliés Moi je décide quand même de rester un peu agressif Faut pas... On a les toits que je peux défendre avec un tigre 2 On va quand même pas leur laisser le poing Et à droite on a un aguilé qui s'amuse de la raser en base Et qui aurait dû marcher sur la carcasse pour pas qu'elle se dérange Donc ici Donc ici Oh il fâche une nigger Oh là il fâche une nigger Donc je replie Plus de soutien d'infanterie Plus aucune information Ici je désactive le point de retraite Parce que l'artillerie tombe dessus J'ai appelé un Panzer IV Alors c'est totalement stupide de ma part Quand je l'ai appelé Mais je me suis dit Déjà j'ai envie de mettre en focus véhicule Bah je vais chercher les priests Et l'autre... L'américain a très très bien joué Il a sorti des véhicules Mon Panzer IV Il doit servir à rien Qu'on soit d'accord Mais si en fait L'américain ne serait pas sorti des véhicules J'aurais peut-être pu avoir la possibilité d'en détruire un Donc bien joué de sa part Bah je n'ai pas un Panzer IV pour rien Mais tant pis C'est que... D'autre côté je récupère des ressources On voit Et ils n'ont pas de points Vous voyez les locales des équipiers Ils n'ont même pas de points Pour renforcer les points effectifs derrière Ici il détruit de plus en plus Les bâtiments qui protègent sa base C'est ça la grosse erreur Qu'a fait le Britannica Kogmut C'est qu'il s'est totalement mis au milieu Ce qui est très bien de sa part Ah c'est encore des barrages d'artillerie ça Mais Sa base est totalement menacée Et maintenant ils sont obligés de venir De déployer d'autres troupes Pour défendre sa base quand même Bon ça nous mise quand même un joueur dans sa base Un joueur qui a toute son armée à bas Mais bon on peut reprendre Ici on renvoie nos véhicules Nos troupes ont été soignées Donc je peux les renvoyer sans aucun problème Trois tigres, deux tigres deux, un tigre un Bon je fais un petit détour pour m'occuper de ses unités Il n'y a pas de loin d'anti-chars donc je crains rien Bon contre on va mettre du temps après Redépaissez au canon normalement Un de nos tigres deux a subi beaucoup de dégâts Mes troupes en arrivent derrière Avec un officier, Storm Officier Qui va améliorer la défense et l'attaque de mes troupes Bon par contre si jamais ils meurent Ca fait pas de temps de retraite de mes troupes Mais c'est pas grave Là mon canon qui est tourne de mes côtés Tant pis, c'est un détail Bon la raison de se replier Et hop, aide un tir Voilà deuxième étoile de gagné Et voilà, bravo GG, t'as tiré sur ton infanterie T'as perdu ton véhicule Voilà On a un tigre un Qui va passer frontalement Moi je vais rester sur le flanc Pour qu'il est Deuxième webel Plus de scie Plus de précision Etc D'ailleurs il coûte combien Ça coûte combien en pop ? Je sais plus Là je vais faire une grosse erreur Ils vont peut-être bien mon Piggy Non, j'ai deux tics sur le flanc Donc ça devrait normalement Il devrait survivre Voilà, un autre Jackson de perdu Mon infanterie là va se replier Mon infanterie reste quand même Pour couvrir mon Tigre 2 Je refuse en fait de laisser mon Tigre 2 Sans Troupe de défense Et là mon Tigre 2 Je sais très bien qu'il est perdu J'espère en reculant le plus possible Me sortir de sa ligne de tir Mais il m'aurait fallu encore un peu plus Et là je vais faire un peu plus Un Tigre 2 Une grosse 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 perte Il avait fait beaucoup de dégâts Donc rentabilité c'est pas un problème Cependant sa perte va nous faire reculer la ligne de front On va pas gagner Mais A peine j'ai perdu Je peux appeler un Yachtiger Je vais limiter un seul char lourd par bataille Et là c'est le Yachtiger Que j'ai situé en remplacement On avons deux Tigres ici Un Tigre là-bas Nous avons déjà trois tics Donc trois chars équilibrés En chasseur de chars on a rien L'ennemi a énormément de véhicules anti-chars On sait que Yachtiger est le meilleur véhicule anti-chars du jeu Donc on va jouer à la même carte que On va sortir un Yachtiger Uniquement anti-véhicule Là Cependant par contre le M Cependant avec un M au bout d'un N Ah Voilà Donc Yachtiger qui est juste génial lui C'est pour ça que maintenant Je suis quelqu'un qui joue maintenant Plus qu'Yachtiger quasiment Ou Pantheur au commandement en fonction des parties Bah on peut une partie où Yachtiger généralement tu peux trouver Pour la paire d'un Tigre ou un Et boum Un tir Un mort Donc les troupes d'infanterie c'est toujours là Donc Yachtiger n'a pas trop à craindre Mes troupes d'infanterie Ils sont déjà revenus au front Voilà Je tiens les toits Ou me tiens les munitions à gauche À droite les adversaires Bah ils ont dû mobiliser des prises Ok Yachtiger bon Bon Je vais vous chercher ça Donc je me prends quelques tirs Bah je vous rappelle quand même que c'est un Yachtiger Donc C'est quand même assez tenace C'est pas un véhicule qui dégomme en deux tirs Y'a le Tigre 2 qui me go Bon ça va Il réagit assez vite Donc mon Tigre 2 va Mon Yachtiger va avoir temps de replier Et bah une erreur J'ai fait peur d'un Yachtiger J'ai peur d'un canon principal C'est pas pareil donc Autant vous dire que J'ai pris cher Et j'ai essayé de replier totalement en haut Pour qu'il se fait réparer Enfin on a déjà 3 des squads Faut savoir qu'une amélioration là Permet d'améliorer la vitesse de réparation Une fois Yachtiger opérationnel il est renvoyé directement au combat Pour pas perdre de temps À droite on a toujours des mis Apparemment le tir à droite est totalement inutile Pourquoi ? Parce qu'ils comptent pas envoyer d'assaut J'ai pas l'impression qu'ils comptent envoyer des assauts A moins que maintenant l'américaine essaye de se concentrer Ici bon bah mon barrage comme d'habitude Faut le café Et là j'ai dégommé le Le camp de rassemblement qui était ici On leur dit Les fumigènes On ouvre beaucoup de ressources Faut que j'évite de trop les montrer Je stoppe là J'ai une grande portée par rapport aux autres Donc j'ai pas besoin de me mettre en danger Là je vois une pèse artérie je me dis C'est comme un reculé pour qu'un anti-charpe mais à pèse artérie je vais essayer de la voir Tire sur d'autres J'ai pas touché J'attends une confirmation directe Et voilà ! Je l'ai gagné déjà Bon faut dire quand il y a Actager contre les véhicules c'est sûr qu'à ce moment de la partie c'est Si l'actager n'est pas atteignable par les véhicules adverses Vous avez des gros problèmes en fait Par le véhicule ou l'infanterie Faut que c'est Firefly, Firefly qui a pas eu encore le temps de réagir Deuxième tir qui va partir et qui va énormément détruire Voilà Encore un kill pour Yachtag Faut qu'il perd énormément de matériel là Euh... Nos assauts sont quand même assez efficaces Nos tigres tiennent l'allié Mon tigre... Mon Yachtaguer Fait son bloc avec Yachtaguer Ça veut dire anti-vécu à mort Et si ils replient nos troupes Moi je vais sur Yachtaguer parce que j'ai toujours de l'infanterie qui va me couvrir Un tir adverse qui va arriver Je replie mon infanterie Mon Yachtaguer va se replier maintenant Mon infanterie veut qu'elle recule mon véhicule aussi Comme ça je reprends Je me reprends pile ici En me mettant ici Je couvre la rue principale Je couvre Un peu ici Merde j'ai trop replié J'aurais du glisser là Donc là j'ai un repli général de mes troupes On va pas exagérer A droite A droite ce qui est bien c'est qu'on Regardez ils ont Par contre c'est tellement la dèche Niveau point Mon Yachtaguer qui restera toujours en position bien évidemment Pas vu que t'en re-reload Le Tigre 2 était réparé Maintenant on va réparer le Tigre 1 Mon infanterie retourne la ligne de front Un panthère qui arrive en soutien En pop je pourrais faire plus Comme vous voyez je fais des autres scots de Bersadaten Mais bon c'est arrivé à la fin de la partie là Américain quitte Pour vous dire Je vais être sincère J'ai pas trouvé américain Flamboyant Cette partie Après on a pas pu voir Mais j'ai pas trouvé si fort que ça en tout cas Mon Yachtaguer moi je m'en fiche il bougera pas Et là Tire de soutien Alors j'ai jamais vu ça J'ai un tir qui tombe au milieu Qui a mis de life sur la Et qui l'autre Qui a englandé un tir de sa vie Donc J'ai appris que ça c'était ultra difficile qu'elle a vécu aussi Normalement c'est contre l'infanterie mais c'est pas grave On perd un Tigre 2 Mais il s'est fait tellement Flanquer de partout avec des canons anti-shark C'est logique C'est pas grave les escouades d'infanterie vont venir venger le Tigre 2 Normalement il peut même en rappeler à nouveau s'il veut Il manque juste le point effectif mais il est sans s'il faut Ça c'est courant quand même Dans des parties aussi serrées de perdre un Tigre Un Tigre 1 c'est normal Parce que les Tigre 1 ils perdent assez facilement Ils sont bien moins puissants que les Tigre 2 Mais pas un Tigre 2 C'est assez courant Faut pas le nier C'est toujours C'est quand même toujours difficile à remplacer Mais Faut pas croire que le Tigre 2 Le Tigre 2 est invincible Bien au contraire Donc là on lance notre attaque générale Ce qui va sonner hors fin Ils perdent leurs véhicules Ils n'ont plus de canons anti-chars Et si on regarde en vue d'ensemble Tous leurs véhicules sont dans leurs bases Ils ont été obligés de se replier sur toute la ligne On a la domination du champ de bataille Ils ont perdu le KV-8 Il reste quoi ? Il reste 2 Firefly en véhicule Un Jackson, 2 Priest Et nous on a tellement de matériel Yachtiger, Tigre, Tigre Parce que j'en ai juste pas Qui arrive Panter en retrait KV-8 qui a envoyé sur la ligne de front Allez hop ! Bon manque de bombes, on tire Mais voilà, ils se rendent Victoire assez intéressante Pas facile du tout On va pas ligner C'est la Victoire On est quand même allé la chercher de moins La droite Ce qui leur a fait défaut C'est que la droite On va contrôler toute la partie Ils sont jamais quasiment venus contester à part au début Ils ont voulu tout concentrer au milieu et à gauche Ils ont pas réussi à percer C'est pour ça qu'on a gagné Le Head Game des Allemands reste quand même super au Head Game des autres factions Même si les anglais tiennent plutôt bien le Head Game Voilà 17 000 de dégâts avec l'HackTiger Bon après il vous en a dit On fait leur boulot Derrière Donc j'ai fait Plus de dégâts de l'équipe Simplement parce que j'ai l'HackTiger Et que j'ai fait énormément de dégâts sur les véhicules Par contre j'ai un très très bon ratio Après voilà j'ai mon outil gros 2 Et mon HackTiger On fait énormément de boulot Vous en a dit 1277% de capacité Non c'est un officer qui a pas été assez efficace Mais j'ai pas perdu donc c'est pas un problème Tigre 2 Yachtager Voilà Donc je pense qu'ils ont fait leur boulot Donc voilà En face alors j'ai levé comme je voulais montrer quand même Voilà Donc voilà le plus gradé de l'HackTiger Non c'est pas plus gradé Ce joueur gars n'était quand même pas le meilleur de l'HackTiger Ca se voit là Le Russe malgré qu'il avait beaucoup de pertes Il se gérerait plutôt bien Bon c'est lui qui avait plus de dégâts Mais il perdait beaucoup trop Mais après les deux anglais étaient solides Les anglais étaient solides C'est correct normal Après de notre côté on était à peu près On est tous en positif déjà On est à Mais bon Bravo en tout cas équipe en face Réveil parti Je vous remercie de regarder ce replay en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois Si ça portez bien Et à tout le monde à commencer à regarder cette vidéo en ma compagnie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti